Je suis ravie de vous parler de la communication consciente et bienveillante. C'est une façon de penser et de communiquer qui permet d'adoucir sa vie au quotidien et de réduire les inconforts qu'on peut ressentir tout au long de la journée. Ça consiste à être pleinement vivant et à accueillir nos émotions et à nous connecter à nos besoins. Je vais vous en parler un petit peu après. C'est une méthode qui est basée sur la CNV. C'est une marque déposée, la communication non-violente, qui a été élaborée par un psychologue américain, Marshall Rosenberg. Et la communication consciente et bienveillante s'inspire principalement de cette approche. Comment ça se présente concrètement ? Eh bien, quand je décide de communiquer selon la communication consciente et bienveillante, je m'attèle à exprimer des observations factuelles, plutôt que des jugements, des interprétations, plutôt que d'étiqueter, plutôt que de faire des généralisations, plutôt que d'être dans le déni de responsabilité. Il faut, je devrais. A contrario, je vais me baser sur qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. Et puis, je vais identifier et exprimer mes sentiments. Est-ce que je ressens de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse ? Et on va apprendre à développer notre vocabulaire émotionnel et accueillir pleinement nos émotions. Puis, la troisième étape, c'est d'identifier nos besoins. Besoins universels que nous avons tous, êtres humains. Est-ce que j'ai besoin de calme, de repos, de coopération ? Est-ce que j'ai besoin de lâcher prise ? Est-ce que j'ai besoin de dialogue, de bienveillance, etc. Et puis, la quatrième étape, ça consiste à formuler des demandes et développer notre créativité pour trouver de multiples stratégies, de multiples actions pour pouvoir retrouver notre joie à chaque fois qu'on vit de l'inconfort. Du coup, vous développez votre créativité de façon à pouvoir mettre en place des actions qui nourrissent vos besoins et tout en respectant les besoins des autres, s'il y a une autre ou plusieurs autres personnes qui sont associées à cette relation ou à cet instant inconfortable. C'est un processus de communication qui est simple dans la découverte et qui est très puissant au quotidien. C'est vraiment l'idée de développer des systèmes de coopération plutôt que des systèmes de compétition. J'ai envie, est-ce que vous, vous avez envie aussi, de développer l'idée d'être en lien avec vous, d'être en lien avec les autres plutôt que de savoir qui a tort, qui a raison et de vivre dans un environnement de jugement. Les bénéfices sont nombreux. C'est une approche qui peut vous permettre, si vous la pratiquez au quotidien, de réduire les jugements, les interprétations, le stress, les tensions, les inconforts. Et ça vous permet de vivre pleinement, d'accueillir vos émotions, de mieux vous connaître. Quels sont vos besoins nourris, pas nourris tout au long de la journée ? Ça vous permet également d'améliorer votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre affirmation de vous. C'est également très intéressant pour être plus concentré dans la journée et du coup, gagner du temps. Plutôt que de ruminer, plutôt que de me juger, de m'en vouloir, eh bien en fait, je vais économiser tout ce temps en identifiant les situations inconfortables et en les revisitant sous l'angle d'observations factuelles, de sentiments, de besoins et de demandes. Et grâce à ces demandes, eh bien je vais pouvoir mettre en place des actions concrètes et retrouver ma joie, ma paix, peut-être mon harmonie intérieure, une forme de sérénité. Bref, vous l'aurez compris, l'objectif c'est de cultiver au quotidien la joie, le respect de moi et des autres et la paix intérieure. Sous-titrage ST' 501